Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée au paramétrage des pages sous Word. Alors les pages, c'est un des trois paramètres principaux sur lesquels on va pouvoir jouer sur un traitement de texte. Dans cette vidéo, je m'intéresse aux manipulations de Word, mais si vous voulez des explications plus précises sur le pourquoi faire tel ou tel paramétrage, je vous renvoie à une vidéo plus complète que j'ai réalisée sur le paramétrage des pages. Alors sous Word, le paramétrage des pages n'est pas accessible à partir de l'onglet principal dans lequel on se trouve par défaut, qui est l'onglet accueil, il va falloir aller dans l'onglet mise en page. Et dans l'onglet mise en page, on va pouvoir accéder au paramétrage de page de deux manières, soit par les icônes qui sont ici dans cette section, soit par la boîte de dialogue que vous pouvez afficher à partir de ce petit bouton, et qui est elle-même composée en plusieurs sous-onglets, marge, papier et mise en page. Alors comme d'habitude, les icônes nous donnent accès à des paramétrages qui sont assez standards, et si on veut aller plus dans le fond, il va falloir passer par la boîte de dialogue. Alors le premier paramètre qu'il faut fixer, c'est celui du format de notre page. On y accède ici avec l'icône taille, et on voit qu'on a accès à un certain nombre de formats standards qui sont pré-paramétrés. Alors on a des formats typiquement américains, comme Letter, Tabloid, Legal US, ça peu importe. Ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr les formats qui sont en vigueur en Europe, qui sont les formats de type A quelque chose, éventuellement B quelque chose, et notamment le format standard par défaut, nos pages 21, 29, 7 cm, le format A4. Si vous voulez en savoir plus sur ces formats A2, A3, A4, A5, etc., donc des formats en ratio de racine de 2, je vous envoie à une vidéo que j'ai faite spécifiquement sur les types de formats et les propriétés de ce ratio. Donc ici on voit que par défaut on est en format A4. Si je voulais changer, je pourrais évidemment le faire. Je vais revenir ici en A4. J'ai accès à ces mêmes options à travers la boîte de dialogue. Il faut que j'aille dans le papier. Et là, j'ai à nouveau mes différents formats. Et puis je peux paramétrer spécifiquement la largeur et la hauteur de mon papier au centimètre près. Le deuxième paramètre sur lequel vous allez jouer, c'est bien sûr l'orientation. À moins que vous ayez les feuilles carrées, c'est important de savoir si vous êtes en format portrait, c'est-à-dire le grand côté en vertical, ou paysage avec le grand côté qui est horizontal. Si je change et que je bascule en mode paysage, vous allez voir ma feuille qui va se réadapter. Je vais revenir ici en portrait. Ces options d'orientation, on les retrouve aussi dans la boîte de dialogue, cette fois dans l'onglet marge. Ici, en termes d'orientation, on peut choisir aussi. Le troisième paramètre sur lequel on peut jouer au niveau des pages, c'est celui des marges. Les marges, c'est cet espace périphérique au bord de page qui va être normalement réservé ou éventuellement dans lequel on va placer des en-têtes, des pieds de page et quelques commentaires, mais c'est plutôt rare. Au niveau des marges, on a ici accès à un certain nombre de formats qui sont pré-rentrés. Par défaut, vous avez le format normal qui est de 2,5 cm en haut, en bas, à gauche et à droite, c'est-à-dire nos quatre marges. Ce format-là, c'est un format standard qui fonctionne extrêmement bien avec une page à quatre sur du texte standard. Donc normalement, vous n'avez même pas besoin d'y toucher. Mais vous voyez que vous avez la possibilité aussi de proposer des marges étroites. Elles sont deux fois plus petites, de 1,27 sur chacun des quatre côtés, et des marges qui sont notées moyennes ou larges, qui sont plus réduites à gauche et à droite dans le cas de marges moyennes, ou au contraire, beaucoup plus importantes dans le cas de marges larges. Et vous voyez aussi que, dans le cas des marges moyennes et des marges larges, on n'utilise pas les mêmes marges en haut, en bas, à droite et à gauche. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a un dernier paramétrage qui est proposé de manière standard, qui correspond à des pages dites en miroir. Alors, des pages en miroir, ça veut dire que vous allez avoir un des deux côtés qui va être beaucoup plus large, soit à droite, soit à gauche. Et ça va être alterné à droite et à gauche. Et cette marge plus large sur un des côtés, elle va être très utile lorsqu'on cherche à faire de la reliure de notre document. Parce que la reliure, elle va prendre une place, et donc on a besoin de décaler les choses avec une marge plus grande. Et si on imprime en recto verso, ce côté relié, il va se reproduire alternativement à droite ou à gauche de notre page. Et c'est ça que prévoit ici le paramétrage en miroir. Alors, si on va regarder dans la boîte de dialogue au niveau des pages, on voit qu'on retrouve nos paramétrages des quatre marges principales, haut, bas, gauche et droite. Et puis ici, les possibilités au niveau de la reliure. Et la position de la reliure, elle est logiquement à gauche, mais elle pourrait être en haut ou à droite de notre page. Alors voilà, on a vu les trois paramétrages principaux au niveau des pages, qui sont les marges, l'orientation et le format du papier. On a d'autres options qui sont connexes et qui peuvent être définies à partir justement des icônes de mise en page, notamment sur les colonnes, notamment sur les coupures de mots et notamment sur les sauts de page. Et puis ici, il y a un troisième sous-onglet dans la boîte de dialogue mise en page, qui va nous parler de sections et d'entêtes et de pieds de page. Mais ces options-là ne sont pas directement des options de page, elles vont s'appliquer à la page ou elles vont impacter la page. Et donc, je vous enverrai à des vidéos qui seront spécifiques par rapport à ces différents éléments. Je vais quand même vous parler d'un dernier point qui est sur l'application de nos changements, notamment de marge, d'orientation ou de format de papier. Voilà, j'ai rajouté un texte fictif. Je vais me positionner à l'intérieur de mon texte. Je vois que si je fais des changements, notamment sur les marges ou par exemple sur l'orientation, en théorie, ces changements vont s'appliquer à l'ensemble du document. On voit au niveau de la boîte de dialogue qu'il y a ici une zone qui s'appelle « Appliquer à » et qui est pré-paramétrée sur « À tout le document ». Je pourrais avoir une autre option qui est « À partir de ce point ». Je vois que Word a bien, à partir de ce point, fait un changement de mon orientation. L'orientation qui normalement implique le document dans sa globalité va s'appliquer de manière différenciée dans une première zone, puis dans une seconde zone. Et je pourrais créer de nouvelles zones comme ça en revenant sur un format portrait par exemple. Ça, c'est l'utilisation de différentes sections. Et on voit que le logiciel, quand il a appliqué les changements de paramétrage de mise en page, a fait un saut de section « Page suivante ». Saut de section, ça veut dire que ici, j'ai la première section et à partir de ce point-là, j'ai une deuxième section et que les paramétrages de la première section ne sont pas les mêmes que les paramétrages de la deuxième section au niveau des formats des pages. Alors ça, ça peut se retrouver si par exemple, je retourne dans la boîte de dialogue. Maintenant que j'ai des sections, si je voulais changer et que je double la taille de mes marges en les mettant à 5 cm, au lieu de les appliquer à tout le document ou à partir de ce point, dans ce cas-là, je créerai une nouvelle section, je peux les appliquer spécifiquement à cette section. Et vous le voyez, sur la première section, j'ai toujours des marges qui sont réduites et qui font 2,5 cm de côté, mais dans la deuxième section, mes marges sont beaucoup plus grandes et elles font 5 cm de long. On les voit mieux par ici. Alors si vous voulez en savoir plus sur les sections, là encore, j'ai fait une vidéo spécifique sur les sections pour expliquer comment ça fonctionne et comment on peut faire des mises en page très avancées grâce à cette option. Un dernier petit détail, vous avez vu que pour vous parler des marges, je me réfère à l'identification des marges sur les règles. Les règles, ce sont ces espaces gradués qui sont en haut et sur le côté de mon écran. Vous avez une partie qui est grisée à gauche, à droite, en haut et en bas de la page qui matérialise en fait nos marges, ici 2,5 cm, et puis la partie qui est en blanc, elle est graduée sur l'espace restant qui correspond à l'espace de travail de la page. Alors c'est absolument indispensable de pouvoir afficher justement les règles et si vous ne l'avez pas encore fait, il faut aller dans l'onglet affichage et ici cocher ou décocher l'option sur l'affichage des règles. Donc ici, on n'a pas les règles et maintenant les règles sont réapparues. Voilà, j'espère que vous avez compris les trois paramétrages principaux des pages sous Word, à savoir le format de la page, l'orientation de la page et les marges. Il existe deux autres niveaux essentiels à comprendre pour pouvoir mettre en forme une page dans un traitement de texte, c'est le paramétrage des paragraphes et le paramétrage des caractères et je vous renvoie à d'autres vidéos qui sont consacrées à ces différents éléments. Merci. Merci.